Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Donc la conférence de ce soir s'inscrit dans un cycle de deux conférences. Donc hier soir vous avez une performance à la salle de l'Aubette sur la correspondance entre Jean Badovici et Hélène Gray. Et donc ce soir nous avons trois intervenants, donc Élise Kering qui est enseignante à l'école, qui va rappeler un peu la carrière d'Hélène Gray, les liens avec Badovici. François Gauven qui est inspecteur général des monuments historiques au ministère de la Culture. Et également membre du conseil scientifique du site, donc avec la Villa 1027, le Cabanon, le Corbusier, le restaurant L'Etoile de Mer et les ateliers d'artistes. Et Claudia Deveau qui a restauré la Villa très récemment et qui nous parlera du chantier de restauration. Donc ces deux soirées vont nous permettre d'avoir un aperçu assez complet des questions à la fois de restauration, d'architecture, de théorie aussi. Puisque hier soir dans le très bel échange épistolaire entre Badovici et Hélène Gray, il y avait toute cette question de l'espace, du rapport avec le décor, avec les objets. Et on abordera donc également les questions plus pratiques du patrimoine du XXe siècle, qui concernent les étudiants, enfin les futurs architectes, très directement. Puisque c'est un des grands chantiers des années actuelles et aussi à venir, avec la question des mutations et de la transformation de ce patrimoine. Et donc ces deux conférences s'inscrivent dans le cadre des journées de l'architecture, de la Maison Européenne de l'architecture, avec toutes les manifestations qui ont lieu pendant le mois d'octobre. Et par ailleurs, c'est aussi l'objet d'un partenariat qu'à l'école avec le musée d'art contemporain, moderne et contemporain de Strasbourg. Puisque la performance d'hier soir à l'Aubette était organisée par le musée d'art contemporain. Et ce soir, c'est l'école d'architecture qui organise, donc on avait organisé ces deux conférences sous cette organisation, de façon à avoir une vision complète de la ville. Donc je vais passer la parole à Élise. Merci beaucoup. Merci. Donc j'ai la tâche d'ouvrir cette table ronde consacrée à la ville à 2027 et d'exposer, moi comme on me l'a demandé en tout cas, le parcours d'Aileen Gray en 30 minutes. Ce qui va être un peu délicat, c'est vraiment une gajure. Donc je commencerai par évoquer le chemin relativement atypique de l'artiste et ses réflexions majeures en faisant déjà quelques incursions dans la villa 2027. Pour présenter ensuite la villa elle-même et quelques-unes de ses principales caractéristiques. Avant de commencer, je souhaiterais préciser un point qui a toute son importance, c'est celui des sources. En effet, les sources disponibles sur Aileen Gray et Jean Badovici, qui n'ont pas de descendance, sont, comme c'est souvent le cas, parcellaires, mais aussi parfois peu documentées. Les dessins préparatoires de la villa, par exemple, ne sont pas datés. Si l'essentiel des archives grées est conservé à Londres et à Dublin, une grande partie a été détruite au cours de la Seconde Guerre mondiale, puis par l'artiste elle-même à la fin de sa vie, rendant donc l'étude de son oeuvre souvent assez délicate, notamment en ce qui concerne la chronologie ou la paternité des dessins conservés. La situation est encore plus délicate pour Jean Badovici, qui reste aujourd'hui encore une figure assez mal connue, malgré la conduite de nouvelles recherches depuis quelques années, et malgré la conservation en particulier d'un fonds d'archives conséquent au Getty, à Los Angeles, sans compter les différents documents qui sont conservés dans quelques fonds d'archives publics en particulier. Donc, nombreuses sont encore aujourd'hui les zones d'ombre et les hypothèses à étayer, malgré une historiographie de plus en plus conséquente. Ce que l'on sait, en tout cas... Bon, je suis à l'ancienne. C'est qu'Aline Gray est née en Irlande, en 1879, dans une famille aristocrate, à une époque où l'Irlande est sous domination anglaise, et où quelques personnalités, William Morris en tête, oeuvrent à la rénovation des arts décoratifs et de l'architecture, en se positionnant contre le style victorien, contre l'éclectisme et contre l'industrie, pour un retour à l'artisanat et au travail manuel, gage de beaux et de biens. En dépit d'un engouement européen pour les arts domestiques, ce qu'on appelle à l'époque les arts utiles, dès la fin des années 1880, Gray se dirige au départ, non pas vers les arts appliqués, mais vers le dessin et la peinture, en intégrant plusieurs écoles d'art, une à Londres, puis deux à Paris. Gray s'engage donc dans la voie de l'art, ce qui n'est, somme toute, pas spécialement original. Beaucoup de jeunes femmes de bonne famille poursuivent, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, des études artistiques ou affiliées, en particulier dans le champ de l'histoire de l'art et des arts décoratifs. En revanche, ce qui est moins banal, c'est qu'au lieu d'épouser un homme de son milieu et de renoncer à ses ambitions d'artiste, Gray s'engage à corps perdu dans une création artistique à bien des égards uniques, dont l'une des particularités sera d'être à la fois pluridisciplinaire, comme on le voit ici, la photographie, la création de tapis, de meubles, l'architecture, bien sûr. Donc à la fois pluridisciplinaire, mais toujours tendu vers l'unité. Le parcours de Gray, tout comme son œuvre, bien sûr, peut être qualifié de singulier, et même, il n'est pas exagéré de le dire, de précurseur. L'historiographie a toujours eu tendance à considérer que son parcours connaissait un tournant dans la première moitié des années 1920, au moment où elle se rêve en architecte. Gray serait ainsi devenue moderne à la faveur de sa conversion à l'art de bâtir, et ce, après avoir mené une carrière vouée au bon plaisir d'une clientèle fortunée et prise de mode éphémère, donc une carrière gouvernée par les lois du style décoratif officiel. En réalité, Gray, non seulement ne s'est jamais soumise aux lois du style décoratif officiel parisien, mais elle a su révéler, dès ses premières créations, un tempérament résolument moderne, pour ne pas dire avant-gardiste, qui confère à son œuvre un caractère de continuité qui est souvent mal appréhendé. Gray manifeste en effet très tôt un esprit libre et inventif, qui fait d'elle une artiste inclassable, tellement inclassable que la plupart des critiques français, surtout de la fin des années 10 et de la première moitié des années 20, éprouvent de très grandes difficultés à juger son œuvre, la qualifiant fréquemment d'étrange, d'inquiétante, de cocasse ou même d'anormale, tout en reconnaissant pour la plupart le sensible talent, on voit bien René Chavance qui parle du sensible talent, ou souvent l'audace de l'artiste. Gray est en outre une artiste qui fait de la recherche et de la culture du doute les ferments de son art. Elle n'hésite pas à remettre en question ses propres certitudes et à interroger les principes, notamment ceux édictés par les théoriciens de l'architecture moderne, sans jamais évidemment y substituer ses propres vérités au risque, je cite Gray-Badovici, d'un assèchement intellectuel. La Villa 1027 est d'ailleurs exemplaire de cette démarche, ses auteurs la considérant non pas comme une maison parfaite où tous les problèmes seraient résolus, mais comme une tentative, un moment dans une recherche plus générale. Gray tente ainsi de dépasser les principes, de se libérer de la norme, des dogmes et des conventions. Elle tente de créer sans a priori, en expérimentant, notamment en expérimentant beaucoup de matériaux, et elle propose alors une œuvre sensible, parfois empreinte d'humour, qui cherche, je cite Badovici, à traduire les poussées contradictoires du vertigineux monde moderne, et ainsi à restaurer l'équilibre et l'unité. Badovici exprime très souvent cette quête d'équilibre. On peut considérer que le premier geste précurseur de l'artiste est d'investir très tôt un art à la fois exogène et exigeant, l'art du lac, soit un vernis préparé en Chine ou au Japon avec la résine d'arbrisseau spécifique, et appliqué à l'état liquide en plusieurs couches sur différents supports pour des questions à la fois techniques de protection et des questions esthétiques. Selon son biographe, Gray découvre l'art du lac dans les salles du Victoria & Albert Museum à Londres, avant d'être initié par un restaurateur de lac de Soho. Mais c'est avec le japonais Seizo Sugawara, qui sera le principal diffuseur de cet art ancestral en France, que Gray apprend les secrets de cette technique et collabore pendant de longues années, avec lui en tout cas jusqu'en 1930. Sans entrer dans les détails, Gray est au début du siècle la seule bénéficiaire du savoir de Sugawara et l'une des premières, voire la première européenne à travailler cette matière, donc bien avant la mode qui triomphera après la Première Guerre mondiale, dans les créations appelées à posteriori art déco. Au début des années 10, Gray atteint tel niveau d'excellence, inventant même apparemment des couleurs inédites comme ce bleu, qu'elle expose ses premières oeuvres dans un grand salon parisien en 1913, au Salon des artistes décorateurs, elle expose plusieurs oeuvres. Dans le même temps, dans une recherche d'équilibre qui sera sa marque, Gray s'initie avec une amie d'enfance, Evelyn Wilde, au tissage marocain, devenant rapidement l'une des figures modernes de la création artisanale de tapis et de tentures, et là encore, bien avant la mode des tapis berbères qui triomphe également à Paris à la fin des années 10. La conception de lacs et de textiles est alors le moyen pour Gray d'explorer toute l'étendue de sa créativité. Elle témoigne, je l'ai dit, du caractère avant-gardiste de sa production. Dans le cas des lacs, la jeune femme s'empare d'un médium oriental sans jamais sacrifier à une interprétation naïve, sans jamais succomber par exemple à une iconographie japonisante ou historicisante. Au contraire, Gray cherche à pénétrer l'esprit du lac, sa signification symbolique en proposant une interprétation personnelle et tout de suite immédiatement totalement moderne. et il en est évidemment de même de son oeuvre textile. Le Paravent le Destin, réalisé pour le grand couturier Jacques Doucet vers 1914, synthétise déjà parmi d'autres créations les aspirations profondes de l'artiste et nombre des réflexions qui détermineront son oeuvre, qu'elles soient laquées, textiles, décoratives ou architecturales. Et j'ai donc choisi de prendre cet objet en fait comme point d'ancrage, comme prétexte en quelque sorte pour évoquer quelques-unes de ces réflexions, réflexions qui évidemment sous-tendent également la conception 2027. Ce paravent en lac de Chine, dont les deux faces racontent avec d'autres mots sans doute la même histoire, parle du destin de celui qui demeure au cœur des recherches de Gré, l'homme, l'homme avec un grand H, l'être humain. Sur une face, donc à gauche, une scène figurative qui suggère immédiatement la représentation d'une tragédie antique, d'une tragédie grecque auquel le titre fait écho, donc un homme qu'on mène à la mort. Sur l'autre face, une composition abstraite de lignes fluides et dynamiques qui se dédoublent, se rejoignent et se repoussent. Composition abstraite pensée trois ans à peine après l'apparution de l'ouvrage de Kandinsky du spirituel dans l'art qui exalte la mission spirituelle de l'artiste et défend l'abstraction comme expression moderne de l'art. Ici, Gray ne se contente pas de composer des motifs non figuratifs. Elle tente vraiment, comme le préconise Kandinsky, d'exprimer, je cite Kandinsky, le mouvement pur, profond et intérieur, son mouvement pur, profond et intérieur, et d'introduire dans son œuvre ce qu'elle tentera d'exprimer tout au long de sa carrière, une vie avec ses souffrances, ses doutes, ses heures d'enthousiasme et de lumière. En effet, l'art de Gray et donc son architecture se refusent à nier la complexité du monde, à nier les désirs ou les états d'âme parfois contradictoires de l'homme. Ainsi, lorsque les architectes bâtissent 2027, ils la pensent pour un homme considéré dans sa totalité, un homme qu'il qualifie d'ailleurs de vivant et non pour un homme de série tel qu'il est exalté par certains architectes contemporains, le Corbusier pour ne pas le nommer et donc s'ils prennent en compte les besoins types de l'homme moderne, donc ses besoins basiques, physiologiques, grâce à une définition rationnelle et fonctionnelle de l'espace, ils prennent également en considération et je les cite ses désirs, ses passions, ses goûts, donc toute sa subjectivité, ses émotions, ses sentiments, son besoin de spiritualité ainsi que sa nature imparfaite, ce qui n'est pas le cas par exemple de le Corbusier. Cette position se traduit par quelques parties prises extrêmement subtiles, par exemple l'accrochage dans la salle d'une carte maritime qui évoque les voyages lointains et doit se comprendre comme une invitation au rêve ou entre autres la présence d'inscriptions qu'on ne voit pas malheureusement ici, ici on voit sens interdit, choses légères et défense de rire, donc la présence d'inscriptions disséminées un peu partout dans la maison qui peuvent être partiellement considérées comme des mots d'humour et qui démontrent l'importance accordée par les architectes au rire. Le destin témoigne également de l'attention portée par gré à la question de l'expérience sensible à celle du corps et de ses mouvements dans l'espace, un corps libéré de ses entraves comme l'est alors celui par exemple des représentants de la danse libre, la face abstraite du paravent par exemple n'est pas sans évoquer le danseur Nijinsky et notamment ses sauts aériens que la créatrice découvre lors des représentations des ballets russes de Diaghilev à Paris en 1909 où les mouvements fluides et sans contrainte des danses quasi mystiques des américaines Loïfuller que Gré connaît personnellement ou Isadora Duncan, les mouvements de ses danseuses libres mues par une force vitale échappent aux règles consacrées de la danse classique notamment avec la suppression des positions les deux femmes souhaitant en effet libérer le corps pour mieux exprimer sur scène l'être profond cette vision nouvelle de la danse et plus globalement du corps dans le monde nourrit fortement l'art de Gré en particulier bien sûr la conception 2027 et de son de son mobilier dans la maison en bord de mer le corps peut évoluer de manière continue et fluide grâce à un plan libre organisé pour que le cheminement ne connaisse aucune rupture grâce notamment à l'aménagement Gré anticipe également les besoins et les gestes naturels de l'habitant en imaginant de très nombreux meubles fixes ou mobiles alors que des épines par avant polyfonctionnelles des têtes de lit équipées ou des tables ajustables en hauteur jouent le rôle d'outils libérateurs et de serviteurs du corps un siège asymétrique invite à vivre l'expérience d'un corps actif un corps souple mobile jusque dans ses moindres muscles donc ce siège composé d'un seul véritable accoudoir est censé laisser plus de liberté au corps notamment pour se tourner sur le côté contrairement au siège pivotant comme celui du Charlotte Perriand par exemple son siège pivotant est conçu au même moment le fauteuil de gré est fixe obligeant en fait le buste à opérer un mouvement de torsion qu'il inscrit dans l'espace comme c'est le cas pour les danseurs qu'elle admire le buste n'est plus un tronc rigide porté par des jambes mobiles il ondule il se tourne et il se plie c'est une des nouveautés de ces représentants de la danse libre le paravent le destin témoigne également de l'inventivité de son auteur et comme beaucoup d'autres oeuvres je l'ai dit de sa singularité si le médium donc le lac employé distingue gré des autres créateurs occidentaux ces références même n'ont rien à voir avec celle qui domine le monde des arts décoratifs français auquel elle est associée malgré elle dans les années 10 gré est à mille lieux des recherches des décorateurs dits néo-traditionalistes ou néo-classiques qui souhaitent eux renouer le fil de la tradition française en s'inspirant des styles du passé même si comme un grou ou un irib elle exècre l'art nouveau et elle souhaite trouver une autre forme d'expression artiste curieuse ouverte voyageuse gré puise son inspiration ailleurs dans on l'a vu les avant-gardes artistiques ce que soit le cubisme l'art abstrait ou la danse libre et dans ce qui les fascine elles-mêmes comme les arts primitifs dans certaines formes du grand art comme l'art grec dans les productions exotiques de l'extrême orient ou de l'Afrique et beaucoup dans les vestiges des civilisations disparues celles de l'Egypte ou du Mexique que gré visite à plusieurs reprises l'art astèque va beaucoup influencer notamment sa production du début des années 20 comme c'est le cas pour le lac gré a une compréhension aiguë des cultures autres elles ne singent jamais leur folklore ou leur iconographie elles ne tombent jamais dans la naïveté d'une lecture littérale elle parvient vraiment à synthétiser mieux à transcender ces sources d'inspiration dont elles cherchent surtout à extraire l'essence on l'observe aussi dans 1027 qui possède un caractère méditerranéen sans pour autant céder ni à un régionalisme sentimental ou nostalgique ni à une interprétation caricaturale des formes paquebots à Roquebrune gré et Badovici ancrent leur maison moderne dans le régional en respectant l'environnement et les usages de l'homme local ils imaginent par exemple une cuisine d'été inspirée de la tradition méridionale des paysannes qui cuisinent à l'extérieur pendant l'été ou ils imaginent également une cuve pour bain de sable issue d'une tradition pratiquée dans le désert saharien que Gré connaît et qui permet aussi d'éviter le miroir d'eau dont raffolent les moustiques enfin je dis enfin il y aura encore évidemment tellement de choses à dire le destin est une oeuvre d'art et aussi un meuble et pas n'importe quel meuble un paravent soit un écran pliable facile à ranger qui permet de s'isoler ou de dissimuler il est aussi un meuble qui contient en lui évidemment une dimension architecturale le paravent est un objet que Gré explore tout au long de sa vie dans divers matériaux le bois le celluloïde le métal perforé le liège à travers des modèles de plus en plus sophistiqués et de plus en plus architecturaux allant même jusqu'à créer avec Badovici pour Roquebrune une fenêtre paravent au sein 2027 Gré multiplie les interprétations inventives et ingénieuses du paravent créant par exemple une épine paravent meubles polyfonctionnels double face dont le rôle principal est de dissimuler l'entrée d'éviter aussi que le regard n'embrasse immédiatement la salle et de servir de meubles de meubles de rangement elle dessine également une coiffeuse qui est une sorte de synthèse entre le paravent et la malle de voyage qui dissimule le coin lavabo de la chambre à coucher principale ou encore un paravent en métal perforé dont la construction permet en fait dans la partie enroulée d'intégrer une moustiquaire donc je reviens au parcours de Gré j'abandonne le paravent le destin au cours des années 10 Gré réalise de nombreux lacs tentures tapis et luminaires qui s'il désoriente la critique convainc en revanche des figures de l'élite parisienne et étrangère certaines lui passant même des commandes d'envergure c'est le cas de la modiste et grande couturière Suzanne Talbot de son vrai nom Juliette Lévy commanditaire en 1919 de l'aménagement de son appartement dans le 16ème arrondissement rue de Lota donc après avoir réalisé des pièces isolées Gré se trouve ainsi engagée dans un chantier d'envergure qui va durer 5 ans 1919 à 1924 en deux phases et pour lequel elle va produire avec son atelier de très nombreuses pièces pour certaines majeures comme le paravent en briques dont je parlerai dans une minute pour Juliette Lévy Gré crée un intérieur encore une fois nourri d'inspiration exotique où l'abstraction est reine et dans lequel les contrastes entre les matériaux créent une atmosphère poétique atmosphère qui déterminera pour partie 2027 cette commande de Juliette Lévy constitue un moment de transition important dans la carrière de Gré et va produire au moins deux grandes conséquences que je vais seulement évoquer par manque de temps la création en 1922 de sa propre boutique-galerie Jean Désert sur l'une des artères les plus chics de Paris rue du Faubourg Saint-Honoré où se trouvent tous les grands couturiers et les grands décorateurs et son passage du statut de meublière donc de créatrice de meubles et d'objets isolés à celui de décoratrice ensemblière soit de créatrice d'un ensemble on parlerait en fait aujourd'hui d'architecte d'intérieur et ici encore Gré est vraiment à l'avant-garde puisqu'au moment de la commande Lévy donc en 1919 elle est l'une des très très rares femmes encore plus rares créatrices modernes à pouvoir se vanter de vraies en décoratrices ensemblières l'ensemble étant presque un concepteur d'architecture et généralement un homme ce passage à la création d'ensemble s'accompagne d'une évolution de son oeuvre vers un épurement des formes et une raréfaction des motifs mais aussi évidemment et c'est logique vers une plus grande appréhension architecturale de l'espace même s'il est quand même important de dire que Gré a toujours pensé son art en constructeur en bâtisseur plutôt qu'en décorateur le hall de Juliette Lévy que vous voyez ici témoigne des nouvelles ambitions architecturales de Gré et de ses qualités de conceptrice d'un espace construit notamment avec un travail sur un effet d'abaissement du plafond et la création du paravent en briques paravent constitué de briques mobiles donc laquées qui partiellement projetées dans la troisième dimension transforment complètement la perspective du lieu vers 1924 alors qu'elle achève ce hall et expose son premier véritable ensemble donc au salon des artistes décorateurs Gré compte à son actif quelques critiques et surtout anglo-saxons et néerlandais et surtout quelques architectes admiratifs de la modernité et du caractère architectural de son oeuvre c'est le cas par exemple de l'architecte néerlandais Oud mais c'est surtout le cas d'un architecte roumain installé en France depuis 1913 Jean Badovici donc Badovici est architecte diplômé en 1919 de l'école spéciale d'architecture dont il sort premier avec médaille d'or lorsque Gré le rencontre à une date inconnue pour certains après-guerre pour d'autres en 1921 le jeune homme est engagé dans une réflexion critique sur l'architecture et les arts décoratifs et s'apprête à fonder en 1923 sa propre revue l'architecture vivante un organe de diffusion élitiste de l'architecture contemporaine de l'architecture d'avant-garde et surtout de l'architecture internationale celui qui se qualifie comme un témoin sympathique de l'architecture de son temps jouera un rôle fondamental dans l'existence et la création de Gré tout comme d'ailleurs la revue qu'il dirige qui servira de source notamment d'inspiration à l'oeuvre d'Aileen Gray la collaboration de Gré et Badovici est extrêmement mal connue mais on se doute que Gré s'initie à l'architecture à ses côtés donc il existe quelques projets de papier notamment une maquette cette maquette de maison pour un ingénieur et on sait qu'ils construisent ensemble ce qui est aujourd'hui considéré comme le chef-d'oeuvre de Gré la maison en bord de mer ou E1027 E1027 étant la synthèse des initiales des noms et prénoms des deux artistes ça pourrait aussi se référer à un code d'immatriculation navale au milieu des années 20 le couple se rend dans le sud de la France à la recherche d'un terrain adapté à l'édification d'une petite maison en bord de mer le 26 mars 1926 Jean Badovici acquiert un terrain à Roquebrune Cap-Martin à quelques mètres de la mer en contrebas du sentier des douaniers qui longe la voie ferrée terrain constitué de restangles en fait des sortes de terrasses de culture et de rochers en bord de mer sur ce terrain accidenté le couple va bâtir une petite maison de construction mixte de saturn béton et remplissage en briques creuses pour Badovici lui-même soit selon le programme énoncé une maison pour un homme aimant le travail les sports et aimant à recevoir ses amis ici les architectes se donnent pour ambition d'exprimer leur époque qu'ils jugent pleine de contradictions et donc d'offrir à l'homme un lieu où ces contradictions seraient en fait résolues ils imaginent alors un lieu de vie qui répond à la fois à ses besoins d'extériorisation de mouvement de vie agitée à ses habitudes en fait d'hommes modernes notamment à son besoin de convivialité et qui répondent également à son besoin de culture intérieure et de vie raffinée donc je cite Gré Badovici une maison qui soit donc un refuge où son intimité et son besoin de solitude sont respectés où il peut s'isoler et méditer 1027 est en même temps une oeuvre rationnelle fonctionnelle profondément inscrite dans les recherches des architectes modernes en accord avec les besoins nouveaux de l'époque et une oeuvre critique qui tente de dépasser les principes du mouvement moderne et de restaurer comme ils disent du réel dans l'abstraction de faire pénétrer du réel dans l'abstraction donc j'ai déjà évoqué certaines caractéristiques de la villa je vais en aborder quelques autres qui me semblent importantes mais qui évidemment ne peuvent résumer la richesse de ce bâtiment d'abord 1027 est une oeuvre d'art totale soit une oeuvre pensée dans sa globalité pour l'unité les architectes Gray en particulier dessine aussi bien la maison que le mobilier ou le jardin de manière concomitante et surtout sans aucun rapport de hiérarchie d'autant moins qu'elle est pensée à partir de l'intérieur forte de son expérience Gray est en effet convaincue comme beaucoup de modernes et comme Badovici en particulier que le bâti doit être pensé à partir de l'intérieur et donc à partir de l'action de l'habitant le plan formé globalement d'une salle principale de plusieurs chambres à coucher d'un studio d'une cuisine d'une salle de bain d'une salle d'eau d'une chaufferie et de toilette détermine donc l'enveloppe qui révèle en conséquence l'organisation intérieure le percement des façades par exemple est pensé en fonction de la course du soleil donc de l'orientation et du type de pièces à éclairer Gray imagine un schéma reproduisant cette course du soleil et révélant l'exposition des pièces au soleil selon l'heure du jour soleil du matin soleil du midi ou du couchant les architectes signalent également par des éléments purement formels certains espaces inclus dans un volume général c'est le cas par exemple de la chambre d'appoint ce qu'ils appellent la niche de structure ménagée dans la partie ouest de la salle l'auvent qui rythme l'angle donc on voit à gauche l'auvent qui rythme l'angle des façades sud et ouest souligne l'avancée dans laquelle est installée l'alcôve pour le lit il signifie la présence de ce volume spécifique inscrit dans le volume global de la salle et il en est de même pour le petit balcon à l'est en porte à faux qui désigne lui la présence d'une pièce invisible en façade qui est en fait attenante à la chambre principale qui est le studio si le plan détermine l'enveloppe et répond structurellement aux besoins de l'habitant l'aménagement intérieur fait l'objet d'une étude extrêmement poussée où je cite Badovici Mademoiselle Gray a donné toute la mesure de sa force et de son raffinement et en effet la villa a la particularité de posséder un aménagement fixe et mobile d'un très grand raffinement pour prendre les mots de Badovici d'une extrême élégance et d'une réelle inventivité pour le bien-être de son habitant Gray crée par exemple une multitude de meubles de rangement différenciés polyfonctionnels permettant de ranger chaque chose à sa place de manière rationnelle meubles dont certains jouent aussi le rôle de cloison donc de meubles immeubles donc les étonnantes têtes de lit en particulier que le couple dénomme meubles plats offre une série de rangements et d'accessoires utiles accessibles à l'homme allongé sans qu'il ait besoin de se lever donc des casiers de rangement où on peut ranger un oreiller de secours une moustiquaire ou une tablette pivotante articulée grâce à laquelle on peut lire couché les mains complètement libre Gré installe également un ensemble de meubles essentiellement en tube d'acier elle est parmi les premières en France à créer du mobilier en tube d'acier meubles en tube d'acier qui conservent des lacs le même caractère d'inventivité d'ingéniosité et d'élégance et qui correspondent aux manières de s'asseoir moderne confort détente et simplification des rapports sociaux déterminent la construction de ces pièces parfois très originales comme le photographe le fauteuil bibindome que vous voyez ici constitué de boudins superposés qui rappellent le corps en pneu du bonhomme Michelin le fauteuil transat ici donc inspiré des chaises longues de paquebots Gré est sans doute la première à s'inspirer des chaises longues de paquebots et à les introduire dans l'espace domestique ou encore le tabouret de bar qui est un objet significatif de ces années folles et qu'elle place dans le coin toilette autre point important les fenêtres dès ses premiers projets de papier dès ses premiers exercices d'apprentis architectes Gré insiste sur la nécessité pour une villa moderne de posséder divers types de fenêtres 2027 est alors l'occasion d'inventer et d'expérimenter de nouveaux modèles aux mécanismes sophistiqués adaptés au contexte géographique il s'agit ici de profiter au mieux du climat méditerranéen mais aussi de s'en protéger grâce à une ventilation efficace et la fenêtre joue ici un rôle évidemment très important parmi les différents modèles dessinés ou utilisés la fenêtre par avant fenêtre pliable pouvant s'ouvrir entièrement pour créer une continuité spatiale entre intérieur et extérieur contrairement à une simple fenêtre coulissante cette fenêtre par avant qui fait l'objet d'un dépôt de brevet par Badovici peut totalement disparaître ou animer la façade de sa tridimensionnalité lorsqu'elle est partiellement repliée troisième point les persiennes l'un des problèmes essentiels que le couple souhaite résoudre à Raukbrun est celui je cite trop souvent négligé et cependant très important du volet en fait de la persienne puisqu'il s'agit de venteaux à l'âme inclinée et non de venteaux pleins les architectes soucieux de protéger l'habitant sans le priver des bienfaits du climat ni de la beauté du paysage associent aux fenêtres deux types de persiennes dont une spécifique en projection de façade pour la fenêtre par avant en bandeau qui forme une espèce de boîte d'aération le coulissement et le positionnement variable des venteaux ainsi que l'indépendance des persiennes entre elles ou dans leur rapport à la façade créent je cite une impression de vivre en plein air dans une pénombre que l'on règle à volonté enfin dernier point le problème de l'indépendance des pièces entre elles et par extension de la préservation de l'intimité des habitants 1027 est une petite maison voire une toute petite maison Badovici le dit à plusieurs reprises l'écrit à plusieurs reprises destinée à un homme aimant recevoir ses amis mais souhaitant également préserver l'intimité de chacun la question de l'agrandissement virtuel de la maison de l'indépendance des pièces et de la préservation de l'intimité est donc première et les solutions retenues pour résoudre ces problématiques sont nombreuses elles sont à la fois architecturales et mobilières et souvent fondées sur la question de l'impression j'en cite quelques-unes rapidement la première est révélée par le couple lui-même et elle a très haut plan c'est le désaxement des murs pour éviter que les portes ne soient visibles désaxement qu'on peut observer notamment au niveau du bar qui est dans le couloir et de l'entrée de la chambre à coucher principale donc l'objectif des architectes est en fait de donner l'impression à l'habitant d'être seul autre solution pour préserver l'intimité la conception de diverses chambres d'amis chambres ou lits d'appoint qui permettent aux propriétaires de conserver sa propre chambre et d'offrir à son ou ses invités un espace intime parfaitement équipé solution qui serait évidemment insuffisante si ces coins ou chambres ne possédaient une salle de bain à proximité ou un point d'eau un lavabo de secours voire les deux aucun habitant même provisoire n'est donc contraint de croiser son voisin au moment du lever ou du coucher et dans le même esprit chaque chambre ou alcôve possède une ou plusieurs issues parfois un balcon privatif offrant une véritable indépendance de mouvement à l'habitant renforcée par un traitement diversifié des parcours au sein de la maison enfin on peut citer la création de meubles en dehors des meubles de rangement de meubles permettant d'accueillir des amis en surnombre comme la table élément à tube coulissant qui suffit de juxtaposer lorsqu'on lorsqu'on reçoit donc il y aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire sur cette villa tant sur le plan architectural spatial que mobilier ou même environnemental son inscription dans le site et le traitement de son jardin constituent aussi des objets de réflexion poussés des architectes au nom bien sûr de cette quête d'unité en particulier pour ce qui concerne les parcours la continuité du parcours entre l'intérieur et l'extérieur et 2027 existe très clairement par son aménagement et par son inscription dans son site pour finir la maison en bord de mer fait l'objet en 1929 donc au moment de son achèvement d'une monographie conçue sur le principe du portfolio monographie introduite par un dialogue forme très appréciée de Badovici qui s'inspire évidemment des dialogues de Paul Valéry au titre évocateur de l'éclectisme au doute donc on retrouve toujours cette question du doute le titre ça n'est pas de l'éclectisme à la modernité mais c'est vraiment de l'éclectisme au doute et une description qui explique très très bien comment la villa est conçue portfolio composé évidemment d'une série de planches photographiques très largement consacrées à l'équipement intérieur question que Badovici juge beaucoup trop délaissée par ses contemporains dix ans plus tard en 1939 le Corbusier grand ami de Badovici fait de la villa l'un de ses terrains de jeu en y réalisant plusieurs peintures murales puis en bâtissant ça a été dit non loin d'elle un bar-restaurant l'étoile de mer son cabanon et des unités de camping c'est ici que le Corbusier meurt en 65 11 ans après le décès de Badovici et 9 ans avant celui de Gré Gré qui aura construit entre temps sa propre maison dans les hauteurs de Menton Tempe à Paya et imaginé de nombreux projets de papiers dans les années 30 et 40 inscrits dans la continuité de ses recherches sur une architecture moderne méditerranéenne destinée toujours et encore à un homme vivant merci beaucoup donc vous avez ici une vue un petit peu générale qui je crois illustre assez bien tout ce qui a été dit c'est à dire dans le rapport au site comment par rapport au bâtiment environnant l'étoile de mer le cabanon que l'on ne voit pas les unités de camping qui sont derrière le bâtiment coloré que vous voyez tout en haut donc voilà comment aujourd'hui se situe ce site dit Corbuséen et avec en premier plan la villa 1027 et le propos que je vais vous tenir qui sera en deux parties va reprendre l'histoire de la villa à partir de la mort de Jean Badovici donc pas l'histoire de la conception architecturale mais en quelque sorte le roman qui est un véritable roman de cette villa entre la disparition de Jean Badovici et donc les différentes péripéties qu'elle va connaître jusqu'à cet état presque neuf admirable mais entre temps vous verrez qu'il y a eu beaucoup d'épisodes compliqués et puis le deuxième point assez rapide mais qui fera la transition avec la communication de Claudia Deveau posera un certain nombre de questions de doctrines qui se sont auxquelles les restaurateurs dans le sens le plus large se sont retrouvés confrontés face à cet immeuble alors cela a été dit tout à l'heure dès sa réalisation en 1929 2027 fait l'objet d'une véritable notoriété il y a des publications il y a des publications internationales il y a bien sûr le numéro de l'architecture vivante que je ne vais pas vous remontrer mais qui a été la dernière image que l'on a vue qui a eu une réception considérable il y avait la phrase de Siegfried Gideon enfin je n'y pensais pas particulièrement mais qui montre à quel point cette ville-là est reconnue dès sa création évidemment dans un milieu élitiste mais international et alors ce qui va se passer à partir de 1956 c'est-à-dire le décès de Jean Badovici c'est déjà un petit peu avant mais en tout cas après la deuxième guerre mondiale cette maison va totalement sombrer dans l'oubli à un point que tous les historiens de l'architecture des années 60 70 n'en connaissent même plus l'existence ce qui est quand même quelque chose d'étonnant pour par rapport à d'autres icônes du mouvement moderne qui ont été en permanence étudiées et reconnues alors évidemment je ne vais pas rentrer dans l'explication il y a plein d'explications à cela il y a la présence forte de Le Corbusier sur le site qui a évidemment hypothéqué la présence d'Hélène Gray il y a évidemment le fait qu'elle n'habite cette maison que très peu de temps et que donc Jean Badovici est considéré pendant très longtemps comme l'auteur de cette maison mais encore d'une façon assez ambiguë alors en 1956 on l'a dit Jean Badovici décède et Le Corbusier va tout de suite s'intéresser à la maison il le dit dans des courriers très précis pas tant d'ailleurs pour la maison elle-même encore qu'il est intéressé par le lieu par l'étoile de mer au-dessus il n'a pas encore fait son cabano mais surtout par le fait tout simplement qu'il y a fait des peintures et il l'écrit en disant il ne faudrait pas que cette maison qui contient d'admirables peintures que j'ai faites tombe dans n'importe quelle main et il va par son réseau de relations trouver effectivement une personne qui va acquérir Marie-Louise Schellberg qui est une personne aux Etats-Unis mais qui est suisse et qui vit en Suisse et qui par l'intermédiaire je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais d'amis personnels de Le Corbusier faire l'acquisition assez rapidement de cette maison alors encore une fois cette maison à l'époque est totalement inconnue de tous évidemment pas de Le Corbusier ou d'un petit cercle mais en tout cas je m'étais amusé dans une étude il y a quelques années à regarder pas d'une façon systématique mais en tout cas quelle était la trace chez les historiens de l'architecture donc de la fin des années 50 aux années 70 la maison a quasiment disparu on retrouve j'avais retrouvé en tout cas en France on verra qu'à l'étranger c'est un peu différent mais pas très loin on retrouve évidemment un numéro en 1948 portant sur toute autre chose parce qu'il y a un article sur les peintures de Vézelay Badovici donc la maison de Roquebrune est citée le seul que j'ai vraiment trouvé mais qui est amusant parce qu'en plus il est plein de coquilles c'est Michel Ragon qui dans un ouvrage de 1958 évoque la maison de la la villa de la côte d'Azur il écorche le nom d'Hélène Gray d'ailleurs parce qu'il l'écrit avec un E ce qui montre qu'il n'était pas trop et en fait on ne sait pas trop plus personne ne sait trop ce qu'il en est advenu donc elle est habitée à l'époque par Marie-Louise Schelbert et c'est un un enseignant d'ailleurs historien de l'architecture mais à l'époque qui est un étudiant pour l'essentiel Jean-Paul Rayon qui va à la suite de il explique dans la réédition qui a été faite le facsimilé il y a quelques années du numéro de l'architecture vivante que l'on a vu il explique son histoire et à partir de 1969 et pendant plusieurs années parce qu'il avait été sans savoir du tout de quoi il s'agissait intéressé par le lieu il arrive à se faire inviter par Marie-Louise Schelbert la propriétaire ce qui n'était pas facile semble-t-il au départ qui était un peu sauvage et ne voulait pas faire rentrer quelqu'un qu'elle ne connaissait pas chez lui et pendant quelques années il va étudier dessiner et faire le relevé de cette maison et pendant 6-7 ans il va y revenir régulièrement jusqu'à une publication qu'il fera dans un numéro de la revue bien connue de certains d'entre vous AMC donc Architecture Mouvement Continuité qui est une revue qui paraît en 1900 alors je ne sais plus 1975 je crois je ne pense pas me tromper d'une année enfin à quelques mois je n'ai plus le mois exact c'est important et amusant et où il va publier un dessin qui est celui-ci qui est un dessin que l'on va retrouver après dans les années qui suivent de façon systématique dans toutes les histoires de l'architecture au monde donc c'est assez amusant donc une sorte de redécouverte de cette maison qui pourtant à la fin des années 1960 avait commencé à être par les britanniques essentiellement un petit peu redécouverte Peter Adams qui sera le grand biographe d'Hélène Gray rappelle que Joseph Rickbert enfin ce nom dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous même s'il est toujours vivant il va avoir 80 je ne sais pas combien 13 ans ou 14 aujourd'hui mais à la fin des années 1960 commence fait publier quelques articles sur la villa 2027 mais qui ne sont pas des articles publiés en français il y a un article dans Domus et puis un autre j'ai les références mais il faut que il faut que j'aille vite et il y a une exposition je crois en 1968 la même année à Londres sur Hélène Gray et vous avez là c'était un clin d'oeil je montre le restaurant du Riba enfin pour le dire à la française Royal Institute of British Architecture à Londres qui depuis très longtemps dans sa salle de restaurant affiche au premier étage prestigieuse institution d'architecture britannique affiche une des photos que l'on a vu d'ailleurs tout à l'heure qui est un des clichés qui est fait depuis la mer peu de temps après sa construction donc dans ses années 70 il y a cette redécouverte à la suite du travail de Jean-Paul Rayon et de la publication mais d'une manière très étonnante dont je vais vous dire deux mots avant même cette publication l'immeuble avait été protégé au titre des monuments historiques ce qui est évidemment incroyable puisqu'en général il y a entre le milieu scientifique et la reconnaissance institutionnelle généralement de nombreuses années et bien dans ce cas particulier c'est l'inverse mais les monuments historiques avaient protégé la maison presque par erreur donc c'est une chose quand même amusante que je me suis amusé c'est le cas de le dire analysé parce que comment alors que personne ne connaissait l'existence de cette maison elle se retrouvait en 1975 inscrite ce que l'on appelait à l'époque à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques alors même que même les plus grands historiens de l'architecture au monde en avaient presque oublié l'existence alors j'ai décortiqué l'affaire retrouvé les archives et effectivement on sait ça c'était connu ça a été publié que en 1974 le ministre de l'époque Michel Guy qui avait comme conseiller Bruno Foucard avait lancé une grande campagne de reconnaissance et de protection des architectures majeures du 19ème et du 20ème siècle et en fait c'est une enquête qui avait été lancée auprès des services de la culture qui était assez sommaire et rustique au niveau des services régionaux et départementaux et c'est un fonctionnaire des Alpes-Maritimes qui plus ou moins par erreur parce qu'il savait en 1974 qu'il y avait évidemment le cabanon de Le Corbusier sur le site qui avait assimilé cette construction à une construction de Le Corbusier qui pensait que c'était une construction de Le Corbusier et qui dans l'enquête lancée en 1974 auprès des services propose en disant bien sûr il y a le cabanon que tout le monde connaissait à l'époque mais à côté il y a une villa je ne sais pas ce que c'est mais je ne sais pas qui l'a faite mais qui est intéressante il y a une petite analyse qui est faite à l'époque et on trouve que c'est la maison de Jean Badovici le mot d'Hélène Gray ne paraît même pas et dans le dossier de protection qui est dans les archives et dans les archives de la commission supérieure des monuments historiques qui examinent le dossier le nom d'Hélène Gray n'est même pas prononcé il ne figure pas par écrit on dit c'est la maison de Jean Badovici et Jean Badovici est considéré comme étant l'unique auteur au moment de cet arrêté de protection donc ce n'est pas une énorme erreur mais enfin c'est quand même ça montre rappelons qu'à l'époque Hélène Gray est encore vivante la protection interviendra jour pour jour un an avant le décès d'Hélène Gray qui décède en 1976 si j'ai bonne mémoire donc tout cela pour dire je vais maintenant aller très vite pour passer rapidement à la suite tout cela pour dire qu'à partir de ce moment-là évidemment la villa commence à être réellement reconnue il y a même une publication aux Etats-Unis la même année 1975 qui se fait de l'architecture vivante mais sans couleur enfin sans photo colorisée qui est beaucoup plus sommaire et évidemment la notoriété va venir va venir en grandissant alors ensuite donc cette maison alors je reprends bon évidemment parce qu'on ne peut pas ne pas en parler l'image de référence qui est l'image publiée dans la revue l'architecture vivante de 1929 que devient la maison la maison donc est habitée d'une façon assez classique par Marie-Louise Schelbert qui va l'occuper donc pendant un bon bout de temps pendant un peu enfin pendant 20 ans mais donc tranquillement en la modifiant un petit peu mais pas énormément l'ensemble du mobilier reste elle fait plusieurs petites transformations qui maintenant sont assez bien connues mais elle décide en 1974 de la vendre et de la vendre selon un système un peu particulier puisqu'elle la vend à un médecin suisse Zurichois monsieur Kegui Peter Kegui mais avec un droit de jouissance donc d'usufruit jusqu'à son décès de Marie-Louise Schelbert parce qu'elle n'avait pas d'héritier donc c'était une manière c'est pas une sorte de viager enfin ce n'est pas proprement parler un viager mais c'est à peu près comme ça bon elle va encore vivre dans cette maison quelques années et elle décède en 1982 et à partir de ce moment là les choses vont commencer à se gâter je vais très vite on pourrait là aussi en faire un roman mais Peter Kegui en fait l'occupe relativement peu c'est une résidence secondaire dans laquelle il vient de temps en temps la villa vous l'avez vu est dans un site magnifique mais en bord de mer donc avec énormément de parties de béton de parties métalliques qui se corrodent il y a des tas de problèmes d'entretien la maison n'est pas très très entretenue mais enfin malgré tout elle n'est pas en très mauvais état et les choses vont définitivement s'aggraver lorsque la cote sur le marché de l'art des meubles d'Hélène Gray qui dans les années 60 était Yves Saint-Laurent s'y était intéressé très précocement et d'ailleurs lors de la vente Yves Saint-Laurent on savait qu'un des meubles les plus chers qui était vendu au monde était le fameux fauteuil d'Hélène Gray enfin qui ne venait pas évidemment d'ici mais en dehors de quelques collectionneurs ça n'était pas très forcément c'était coté mais pas d'une façon extrême or avec la notoriété d'Hélène Gray dans les années fin des années 70 et 80 la cote monte considérablement et le premier dépeçage important de la villa se fait en 1991 quand son propriétaire Peter Kegui décide de vendre alors je ne sais plus combien 20 et quelques 28 pièces 28 pièces de mobilier qui vont être vendus chez SoftBiz à Monaco et donc qui vont évidemment être un premier dépeçage significatif des mobiliers originels de la villa il faut que j'aille vite les choses sont complexes des associations repèrent l'affaire Docomomo à l'époque donc au début des années 90 donc l'association de défense de l'architecture du mouvement moderne avait repéré la chose lance une alerte dans son bulletin obtient que parallèlement à la vente il y ait un relevé fait par des architectes des mobiliers qui sont mis en vente et c'est ce qui se fera donc qui permettra d'avoir quand même un relevé précis des mobiliers qui vont partir une partie va être acquise par le centre Pompidou j'ai plus en tête 8 je crois je crois que c'est 8 meubles et puis à partir de là donc c'est le début vraiment de la déchéance parce que là la villa elle est pour partie dépessée mais elle est encore dans un état global d'intégrité et les choses vont s'accélérer et vont s'accélérer jusqu'à la mort de Peter Keggy qui est une mort tragique puisqu'il se fait assassiner dans la villa elle-même en 1996 pour une sombre un sombre motif de droit commun enfin sans intérêt particulier mais alors que nous étions et quand je dis nous parce que cela faisait longtemps que j'essayais de le convaincre de faire des travaux de s'engager dans une opération de restauration et surtout de faire classer la maison pour lui permettre de faire quelque chose de sérieux son décès brutal évidemment va accélérer une procédure à double titre d'abord parce que pendant un bon bout de temps la maison va être abandonnée ce qui fait qu'elle va être squattée très largement endommagée avec des débuts d'incendie ce qui le restait pour l'essentiel est piqué à l'intérieur et donc à la fin des années 90 la maison est dans un état quasiment de semi-ruine et pour ainsi dire considéré comme à peu près perdu pour le patrimoine national mais enfin nous étions quelques-uns à ne pas nous avouer totalement totalement vaincu il faut dire que Peter Kegui avait des héritiers donc l'affaire était compliquée avec les héritiers et avec le directeur de l'architecture de l'architecture de l'époque François Barret dont j'étais l'adjoint à ce moment-là nous avons essayé de lancer tout ce qu'il était possible de faire pour sauver ce qu'il en restait et une des solutions qui s'est offerte à nous et c'est finalement ce qui a marché a été l'acquisition par l'état d'une certaine manière mais par le biais d'un établissement public que vous connaissez peut-être encore qu'ici on soit loin de la mer qui est le conservatoire du littoral et donc le littoral à la suite là aussi d'un véritable roman est devenu le propriétaire de la villa je dis roman parce que rapportant le premier dossier la première fois le dossier auprès du conservatoire du littoral je voyais quelques administrateurs qui faisaient des messes basses et qui après disent oui nous sommes plutôt d'accord pour acheter ce terrain mais à une condition c'est que la vilaine maison en béton qui était au milieu soit rasée alors évidemment ça n'était pas exactement l'objectif de la réunion heureusement la présidente du conservatoire du littoral de l'époque a su interrompre la séance il y a eu une nouvelle séance du conseil d'administration qui a été reportée quelques semaines plus tard nous sommes parvenus à obtenir cette acquisition et donc la maison a pu être définitivement classée et donc l'affaire et ça va être ma deuxième partie et la conclusion est rentrée dans un processus très complexe parce que ça paraît simple a posteriori mais sur le moment c'était très compliqué de campagne de sauvetage puisque là on n'était pas dans une opération de restauration classique la végétation avait repris le dessus tout autour comme vous pouvez l'imaginer l'édifice était à peu près en ruine et je commence par vous montrer une photo qui est donc une photo qui doit dater à peu près des années 2008 c'est à dire à la fin de la première campagne de restauration lancée par les services de l'état au début des années 2000 mais après de longues études et puis toute une série de pérégrinations diverses voilà le premier état on verra que ça a assez significativement évolué mais à peu près au moment de la réception des travaux des extérieurs donc à l'égrer un certain nombre d'inexactitudes dans la restauration qui ont fait l'objet de beaucoup de commentaires on en reparlera peut-être un petit peu mais à la limite c'est un détail la villa est globalement sauvée parce que je vous montre la photo qui vient après voilà l'état donc dans le même temps que les extérieurs étaient ce que vous avez vu voilà dans quel état était l'intérieur et tout le reste à l'avenant de la grande pièce là où vous avez vu tout à l'heure ici là vous le reverrez dans le détail parce que je vais aborder sur cette question là la grande question ou les grandes questions de doctrine qui se sont posées dès le départ de la restauration et qui se posent toujours même si maintenant pour l'essentiel les questions enfin je ne sais pas si ce sont les bonnes réponses mais enfin on a tous ensemble essayé d'apporter les meilleurs que l'on pouvait trouver donc il faut imaginer que l'on est en face d'une carcasse qui se trouve dans cet état là alors donc ça c'est le mur nord du séjour tel que vous si on le reprenait dans les voilà donc vous voyez c'est cette partie là la fenêtre est juste à gauche vous voyez l'état je n'ai pas réussi à retrouver parce que je n'ai pas eu le temps exactement une photo sous le même angle mais enfin tout était à l'avenant là dessus il y a eu toute une série de campagnes disons assez classiques de stratigraphie qui ont été faites sur l'ensemble des murs pour essayer de comprendre comment bien sûr nous avions la documentation bien sûr on avait l'architecture vivante mais comment on était passé de l'un à l'autre et alors c'est l'image que je vous montre ensuite et qui a été un des grands mystères et qui pour nous le reste encore vous voyez là un état qui est assez donc d'un morceau du mur de ce mur là c'est à dire ce mur là à l'endroit du noir qui avait été barbouillé par je ne sais pas qui les squatteurs ou je ne sais pas qui les sondages révèlent des polychromies complexes non pas les belles couleurs que vous voyez là le bleu le beige le jaune le rose mais ce que vous voyez là dans les fenêtres de dégagement et qui alors ça n'est pas lisible pour vous comme cela mais pour les spécialistes restaurateurs de peinture il était très clair qu'il y avait sur ce mur nord une polychromie très vive faite d'un jaune d'un bleu d'un beige d'un marron et d'un rose que l'on retrouve dans les échantillons enfin dans les fenêtres de dégagement que vous avez là et donc la géométrie étant assez précise parce que ces sondages ayant été faits un peu partout nous sommes rentrés dans une phase de tentative de reconstitution de ce que pouvait être cette polychromie sur ce mur qui était contraire à la totalité des informations historiques dont nous disposions puisque le numéro de l'architecture vivante avec les photos au moment de l'inauguration si je puis dire en 1929 vous l'avez vu montre tout autre chose or comme on l'avait dit si l'on sait mettre une couche de peinture sur une autre on sait assez difficilement en mettre une en dessous et on ne pouvait pas considérer que ces polychromies qui avaient une géométrie qui était très précise et qui en plus correspondait à la géométrie générale de la pièce et notamment dans les retours au sol des couleurs de carrelage était une simple couche d'impression ou d'après qui aurait été mise sur le mur en maçonnerie avant de mettre les teintes définitives et donc cette tentative de restitution c'est celle-ci que vous voyez là et qui est un état éphémère parce qu'il n'existe plus et je vais vous dire en deux mots pourquoi en guise de conclusion et qui reste une sorte de mystère malgré tout qu'aucun des historiens n'ait pu élucider nous avons la certitude que cet état polychrome du mur nord a existé puisqu'il est attesté dans sa matérialité à peu près partout en revanche on sait que dès la fin du chantier ça n'est plus cela et donc grand débat là-dessus l'opération s'est arrêtée pour diverses raisons dont je vous fais grâce complexe administrative budgétaire il y a eu une période d'interruption et la reprise à la suite d'un changement à la fois de législation des travaux sur les monuments historiques d'un changement de gestion parce que c'était la ville de Roquebrune qui s'était vue confier par le conservatoire du littoral la responsabilité dans un premier temps puis ensuite le conservatoire du littoral l'avait reprise tout cela je ne rentre pas dans les détails s'arrête il y a à peu près cinq ans et c'est là où ça fera la transition avec la nouvelle campagne de restauration qui a commencé depuis quoi ? quatre ans ? oui c'est ça en 2018 donc ça fait à peu près quatre ans à la suite d'un changement de maîtrise d'ouvrage parce que là il y a une association soutenue par un mécénat important qui a permis de changer et de reprendre la suite en corrigeant certaines irrégularités de la première campagne en les reprenant mais surtout en poussant cette campagne de restauration beaucoup plus loin et vous allez voir pourquoi et comment par l'exposé de Claudia a remis en cause un certain nombre d'éléments de présentation parce que et j'en terminerai à peu près là en dehors de la question évidemment des polychromies que vous voyez là donc qui est un état restitué mais d'un état dont on ne sait rien mais qui a existé forcément pendant peut-être 5 jours peut-être on ne sait pas on ne sait pas comment et l'état officiel 1929 il y avait évidemment la question vous imaginez le nombre de débats dont le monde corbuséen en plus la moindre chose se transforme en un drame donc des peintures de le corbusier et comment rendre compatible les comment rendre compatible un travail de conservation restauration restitution d'un état qui finalement le plus documenté possible était celui de la publication de 1929 avec la présence des peintures de le corbusier qui vous connaissez tous l'histoire comment Hélène Gray de loin avait appris que ça existait et avait été scandalisé l'histoire un peu légendaire dit que c'est à partir de là qu'il s'était qu'il s'était brouillé et je vous montre comme dernière image enfin comme avant-dernière image avant un retour deux états successifs post-restauration c'est à dire la fin de la première étape de restauration avec la juxtaposition donc c'est le séjour c'est le grand séjour toujours la vue du mur nord et du retour qui sépare de la douche qui est derrière donc mur sur lequel il y a cette peinture de le corbusier et en dessous l'état actuel tel que vous pouvez le voir puisque ça c'est une photo récente de la restauration alors au-delà de la restitution du lit des tapis bon ça c'est une autre affaire évidemment les deux grandes différences c'est le traitement du mur nord et la peinture de le corbusier je vous rassure tout de suite les deux peintures ont été évidemment conservées mais par un dispositif dont nous avions longuement débattu en comité scientifique pour essayer de retrouver une cohérence qui revienne à l'état de cette image colorisée que vous avez déjà vue je crois tout à l'heure et donc qui aujourd'hui est un état qui aujourd'hui est évidemment très proche de cette de cette représentation et ici vous avez mais je n'en dirai pas plus parce que ce sera mon dernier mot cette reconstitution de la carte marine mais avec un système amovible qui permet pas pour tous les jours mais pour en tout cas ceux que ça intéresse est comme témoignage d'une strade de l'histoire à la fois courte mais complexe de cette ville-là donc les peintures que vous voyez ici là-haut sont derrière la carte marine et restent accessibles pour pouvoir être si le besoin s'en fait sentir regarder et étudier et d'autre part là vous avez un système de cache amovible qui pose d'ailleurs quelques problèmes mais en tout cas c'est le principe vous voyez là une toute petite ligne qui en fait est une charnière qui permet d'abattre ce panneau blanc qui est donc de découvrir la peinture de Le Corbusier à l'arrière peinture qui entre temps a été restaurée enfin bon il y a plein d'histoires on pourrait passer de nombreuses heures sur le sujet mais qui donc permet et c'est le choix qui a été fait dans le comité scientifique et en lien avec Claudia qui en assure la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de cette restauration donc le choix d'un état le plus proche possible de l'image de référence de 1929 mais en même temps bien sûr une conservation matérielle des différentes étapes et une possibilité pour l'histoire à venir et les spécialistes historiens et autres voire même certaines visites d'un plus grand public pour montrer encore la complexité d'une maison qui n'est pas très ancienne mais qui malgré tout vous le voyez a déjà connu un nombre de vies considérable et possède encore un certain nombre de mystères pas tout à fait élucidés donc ma dernière image était un retour en boucle où vous voyez aujourd'hui l'image d'origine et qui si on faisait la photo exactement sous le même angle je crois à l'exception du tapis rond je crois que c'est à peu près la seule chose qui diffère aujourd'hui puisque même le tapis rectangulaire a été reconstitué et très scrupuleusement l'image de la publication du numéro de l'architecture vivante de 1929 voilà mon propos j'aurais pu être beaucoup plus long mais là encore je crois que je l'ai peut-être non ? ah oui si c'est beaucoup trop long pardon voilà désolé bonsoir je vais parler alors sur la restauration elle-même de cette cette villa comme dit François Gauvin on a commencé en 2014 cette image vous avez vu le site est composé oui les unités de camping la villa elle-même l'étoile de mer le bar restaurant et puis le cabanon qui est derrière on ne le voit pas avec l'atelier on a traité tout le site qui est géré aujourd'hui par l'association Cap Moderne depuis 2014 c'est le conseillatoire du littoral qui avec une convention avec le conseillatoire du littoral que le site est géré par Cap Moderne et il est maître d'ouvrage également ici vous voyez le site qui est en fait c'est important de savoir vous avez le site elle-même avec la villa elle-même et puis ici c'est la gare c'est-à-dire aujourd'hui et toujours c'était le cas il y a juste le petit sentier du littoral qui permet d'y aller on ne peut pas aller en voiture on ne peut pas vous voyez ça y est il faut prendre ce chemin qui dure une petite dizaine de minutes et on part de la gare alors le Cap Moderne quand il a pris la gestion avec le conseillatoire du littoral il y avait l'obligation d'ouvrir le site au public ça fait partie des demandes du conseillatoire du littoral et de restaurer pour accueillir le public il faut évidemment un lieu le lieu s'y prêtait c'était la gare qui était désaffectée il y a une boîte de chemin de fer qui arrivait là et c'était un hangar qui permettait les wagons pouvaient rentrer pour sortir de la marchandise tout était désaffecté l'eucalyptus a envahi le site le bâtiment même il était complètement détruit et première année 2015 on a fait venir le wagon qui était un véritable travail pas facile avec la SNCF pour faire venir un wagon un vrai wagon qu'on a restauré en fait aménagé et qui permettait d'ouvrir le milieu ça s'ouvre complètement et on pouvait vendre les billets là il y a une salle de réunion qui se trouve de ce côté dans une dernière année on a restauré tout le hangar qui aujourd'hui sert comme salle de conférence où aussi il y a des expositions notamment une pour les 40 ans du centre Georges Pompidou qui a fait une exposition sur Eileen Gray voilà ça c'est le contexte le site vous l'avez vu déjà dans les précédents discours mais ici alors la villa tout ce qui est bleu français c'est ce qui est classé au monument historique et les bâtiments en bleu clair c'est inscrit alors aujourd'hui il y a un dossier d'harmonisation de tout le site parce qu'au niveau de réglementation c'est un peu compliqué avec des choses c'est pas les mêmes procédures d'instruction et c'est en cours et là vous voyez tous les petits bâtiments chacun différent et en premier alors 1929 construit la villa en 1948 l'étoile de mer construit par un plombier de Nice qui s'est installé là haut et qui a créé son petit bar-restaurant qui est devenu un grand ami de Le Corbusier en 1952 Le Corbusier construit son cabanon accolé au bar-restaurant qui lui servait de cuisine et fait plutôt de restaurant et alors il avait un habitat minimum de 3m66 sur 3m66 mais en sachant que la cuisine était à côté quand même et la douche à l'extérieur et son atelier qui se trouvait là il y allait l'été il passait tous ses étés voilà alors 2014 on reprend le site et les premiers travaux sont de vue pour un signal que quelque chose bouge et l'idée c'était la nécessité était de restaurer le solarium le solarium était en état de presque ruine là c'était en 2005 mais en 2013 il y avait toute une angle arrachée parce qu'il y avait un eucalyptus qui a été abattu mais qui a ses racines ont détruit partiellement le solarium et alors en restaurant ce solarium ça nous a permis de mettre au point un peu la stratégie de restauration pour ce site qui différait un petit peu de ce qui se faisait avant l'idée était d'abord de hop je suis allée ça change tout seul l'idée c'était d'abord de sauvegarder le maximum de structures d'origine tout ce qui était de 1929 l'idée était de garder le maximum ensuite il y avait si il n'y avait pas moyen de le garder on gardait toujours une trace de 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 cette des parties et après il y avait aussi le retour à 1929 c'est à dire notre état de référence pour la restauration c'était l'état qui était présenté dans l'architecture vivante c'est l'état 1929 ce que vous voyez là mais l'état 1929 en noir et blanc toutes les photos étaient en noir et blanc ici c'était pas un problème la couleur mais sur d'autres sujets c'est un problème ensuite il y avait aussi la stratégie de ce qui était mal construit d'une certaine manière on le reprenait pour garantir une pérennité de restauration alors si on adapte tout ça sur ce petit ouvrage de solarium ça voulait dire que le terrain était sur des pentes vous voyez ça après l'eau allait vers la mer alors ça a fait affaisser toute une partie du solarium côté sud vers la mer et il y avait une fissure vous voyez la fissure là vous voyez là l'angle qui s'est affaissé et presque 12 cm c'était en biais et il fallait le remonter pour pouvoir garder toute cette cette zone là qu'au début on voulait démolir mais avec le comité scientifique et je me rappelle les premières discussions on a finalement tout sauvé ce qu'on pouvait sauver en le remontant avec des vérins et en faisant un cerclage en béton et ce qui a permis de sauvegarder vraiment ici beaucoup de matériel d'origine en revanche les carreaux en dehors là c'était des carreaux en ciment ils étaient extrêmement fragilisés et ils partaient en miettes et on les a refaits à l'identique mais vous voyez sur la restauration qu'ici le petit bout là il y a 10 carreaux qui sont restés exactement à leur emplacement initial et qui servent comme référence aussi de niveau et qu'il y a un échantillon qui permet d'appréhender ce que c'était le matériau d'origine voilà ensuite on a mis en place toute une toute une stratégie de restauration avec des sujets qu'il fallait traiter il y avait le problème des désordres structurels avec l'altération des béton il y avait aussi le grand problème d'assainissement du site qui était la tranche de restauration du jardin n'a été pas du tout entamée ensuite un contrôle climatique à l'intérieur on est au bord de mer il y a les peintures murales de Le Corbusier qu'il faut protéger et qui sont dans un climat très compliqué ensuite on voulait revenir à l'état 1929 alors la recherche des couleurs d'origine de la villa et à la fin l'analyse du mobilier fixe et mobile pour reconstruire le mobilier comme j'ai dit on est dans une idée de reconstruire et retrouver l'état de 1929 tout en gardant quand même quelques traces comme les peintures murales de Le Corbusier le site 1929 le terrain est complètement vierge c'est un terrain agricole c'est ce qu'on appelle les restants c'est des murs en pierre sèche sur lesquels étaient plantés des citronniers vous voyez on les voit toutes les citronniers Eileen Gray insère sa maison et Jean Badovici ils insèrent sa maison avec une légère il n'est pas tout à fait parallèle à ses murs et la partie devant ils installent les fabriques et le jardin devient beaucoup plus dessiné contrairement à la partie arrière où on arrive à une terre agricole qui était conservée la maison s'insère vraiment dans ce contexte vous voyez ici tout le dénivelé c'est tous les restants en couleur entre chaque restant qu'on a entre 1 mètre et 1 mètre 50 presque 2 mètres de dénivelé alors il s'agissait voilà il s'agissait d'assainir le site quand on a commencé il y avait les eaux usées les eaux pluviales évidemment c'était pas séparé à l'époque mais même avec ça il y avait tous les réseaux qui existaient de l'eau pluviale et autres étaient complètement ou envahis par des racines comme vous voyez ici ou plus existants et on voyait on a cherché les puits en fait les puitsards certainement c'était à l'époque pour les eaux c'était une sorte de fosses septiques et c'était certainement juste des cailloux qu'ils ont fait un trou des cailloux et il y avait un réseau qui arrivait là avec les eaux usées mais difficilement à trouver et de toute façon pas aux normes et il n'y avait pas de système qui permettait de trouver un régime d'assainissement uniquement sur le site ce qui a fait qu'on a fait des réseaux qui arrivaient à une station de relevage qui se trouvait tout en bas il y avait toute l'eau toutes les eaux usées et les eaux pluviales descendaient et ici la station on remontait par le petit ballon et on l'a raccordé aux eaux usées de la ville au réseau urbain et les eaux ici vous voyez uniquement tout le réseau des eaux usées et il y a encore tout un réseau des eaux pluviales qui était par contre jeté sur les terrains pour être utilisé les petits tâches carrées c'est des réseaux des regards et vous voyez on arrive déjà ici 15, 16, 17 23, 25 alors on a en tout on avait plus que 50 regards et pour ne pas envahir parce que pourquoi 50 regards parce que quand on traverse un mur c'est les restanques une restanque il faut un regard en haut et en bas en cas d'engorgement et ce qui faisait une quantité phénoménale de regards et on les a placés 10 cm en dessous de la terre c'est à dire là vous voyez pour faire les réseaux on a ouvert les murs là c'est un petit mur mais il y a les murs qui étaient beaucoup plus hauts on a fait une sorte de saignée en haut un regard en bas un regard et on refermait tout comme s'il n'y avait rien et le regard est placé 10 cm en dessous tout est relevé par un géomètre et on peut les retrouver aujourd'hui il y a un bidim par dessus qui permet de protéger que la terre ne rentre pas et s'il y a besoin d'y accéder on peut les bétons le problème des bétons et le problème structurel alors quand on a commencé il y avait des fissures qui réapparaissaient des fissures qui étaient toujours là et on a essayé de comprendre d'où viennent ces fissures plusieurs sources de fissures sont sur le site il y en a un c'est le béton même c'est à dire ce qui est connu aujourd'hui sous le problème de carbonatation du béton c'est à dire le pH du béton n'est plus basique mais il tourne à un degré acide et qui provoque la corrosion des armatures ce front de carbonatation ça a été analysé et partout au delà des armatures autrefois les armatures n'étaient pas beaucoup recouvertes 2 cm 3 cm de toute façon aujourd'hui notre front de carbonatation est presque à 5 et partout les armatures sont dans un milieu acide qui provoque avec l'arrivée d'eau et d'air provoque la corrosion ça c'est une raison des fissures une autre c'est qu'avec le problème de gestion d'eau qui n'était pas gérée justement l'eau s'accumulait au niveau des fondations vous voyez ici 1929 il y avait la terre la maison sortait de la terre les pilotis il y avait une zone sous pilotis et avec les années il y avait toujours des problèmes d'eau certainement ils ont créé des caniveaux tout un tas de choses sauf qu'au bout ça a été raccordé à rien alors ici il y avait des grands lacs qui s'enformaient et les lacs ça s'infiltrait et en fait au fur et à mesure ça a enlevé tous les fines sous les fondations et cette fissure là était un vrai problème de gonflement et en fait on est sur un terrain argileux la terre gonfle et elle se rétracte et ce qui a provoqué toujours cette fissure qu'on n'arrivait pas à se débarrasser il faut savoir que la villa il y a une troisième raison de fissure la villa est construite en partie en béton armé il y a toutes les dalles la structure les pilotis sont en béton armé et après les murs verticaux sont en briques creuses alors on a deux composants ce qui ferait aussi la dilatation différente ça crée un autre problème de fissure on a trois sources de fissure pour enlever cette fissure de l'angle on a fait beaucoup de tests de géophysique et tout et il s'avérait qu'il fallait faire une reprise en sous-oeuvre et faire un vrai train le long de cette façade arrière le long des pilotis alors on a on a créé jusqu'aux fondations ça c'est la fondation des pilotis et on a fait un drain tout incorporant toute la restante et on a on a fait sauter toutes ces toutes ces différentes dalles qui étaient créées on a refait la terre le drain était raccordé ensuite au réseau d'eau pluviale ça c'est pendant les travaux de reprise en sous-oeuvre on a fait ça par passe on a soulevé évidemment le bâtiment pendant ce temps et on a injecté du béton jusqu'en en fait on a creusé jusqu'à la roche parce que la roche n'est pas très loin elle est à 1m50 on a fait un trou en dessous de cette fondation et on a mis du béton partout en dessous autre problème pour le béton c'était côté sud vous avez vu tout à l'heure c'est cette baie vitrée avec cette berrière coulissante auparavant Eileen Gray elle ne voulait pas voir les descentes d'eau pluviale sur la façade alors elle avait une idée formidable de créer un caniveau au niveau de cette berrière alors toute l'eau de la terrasse était en inclinaison la pente était dans ce sens toute l'eau se retrouvait là et ce caniveau n'était pas du tout étanche ce qui fait que ni d'ailleurs le balcon même ce qu'il faisait il pleuvait carrément à travers de cet ouvrage et plus particulièrement là où il y a l'eau qui stagnait avec le caniveau il y a les mousses les moussissures que vous voyez mais aussi les traces de coulures d'eau qui quand il pleuvait c'était à travers et ça évidemment c'est catastrophique pour le béton pour les armatures il fallait surtout faire quelque chose pour stopper l'eau et en fait vous voyez l'eau arrivait par capillarité jusqu'au milieu là au dessus vous avez le salon ça c'est les fissures sous les pilotis mais au dessus il y a le salon et ça arrivait jusqu'au milieu du salon et l'eau qui provoquait toutes ces fissures du béton un autre problème ici c'est le petit balcon aussi pas étanche du tout à l'époque il n'y avait pas d'étanchéité l'étanchéité était faite uniquement par les carreaux et c'était tout mais avec le temps le béton même reste un peu étanche mais pas pendant très longtemps alors c'est là où il y a les problèmes de restauration qu'on a rencontré vous voyez toutes ces fissures en fait partout les traces d'eau il fallait alors enlever les carreaux ça c'était une partie qui était déjà restaurée mais il fallait enlever toutes ces carreaux et faire une étanchéité alors là vous voyez pendant les travaux c'est un flashing qu'on a fait une résine et par dessus on a remis les carreaux sauf que en enlevant les carreaux la chape était plus dure que les carreaux même et en cassé les carreaux on ne pouvait pas les récupérer en fait on pouvait récupérer une trentaine qu'on a mis pas dans le même contexte parce qu'il fallait quand même faire l'étanchéité par dessous mais on les a mis dans un angle pour avoir une trace de ces carreaux mais et là c'était malheureux mais on a perdu toute la substance d'origine mais pour éviter la ruine de l'objet on n'avait pas vraiment d'autre choix parce qu'on ne pouvait pas garder cette eau qui traversait ce balcon là c'est le petit balcon alors une position assez particulière c'est au premier ça c'est le rez-de-chaussée bas ça c'est le premier étage au premier étage il traverse il est au-dessus de ce mur et ce mur à l'intérieur il y a une peinture murale de Le Corbusier c'est à dire au-dessus il y a l'eau qui arrivait tchac par-dessus et il crée évidemment pareil des problèmes de décollement de le plafond l'eau qui traversait toujours les plafonds créée par le gonflement des armatures les éclats de l'enduit et du béton et vous voyez aussi les fissures par là et là c'est la restauratrice qui est en train d'intervenir tout le temps parce qu'il y a cette eau qui arrive et qu'il fallait intervenir également pendant les travaux la mise en sécurité par du papier chaponais pour sécuriser la peinture murale parce qu'on a fait sauter en fait par le haut le balcon il était irrécupérable parce que vous voyez là il y a des traces de reprises multiples le béton foncé c'était déjà des reprises les anciennes armatures qui étaient complètement réduites et j'étais on ne pouvait plus du tout garantir la stabilité de cet ouvrage et on a cassé toute cette partie là et on l'a reconstruit à l'identique et ici on a craté juste parce que sinon on sera resté dans la pièce en fait parce qu'il traverse et on a craté pour créer l'étanchéité par le dessus également et on a refait une chape par dessus et aujourd'hui ça ne se voit pas et il y a l'eau qui ne traverse plus c'est les tous les sondages béton en cours alors avec les mesures et tous les sondages qu'on mène avec le laboratoire des recherches sur le monument historique pour le béton depuis trois ans maintenant là c'est les mesures de francs de carbonatation vous voyez 55 mm ça c'est les tests qui permettent d'identifier et le pH du béton quand c'est rouge le pH est bon quand c'est incolore il est acide et toutes les différentes mesures qu'on mène la vitesse de corrosion des aciers et récemment on a introduit avec Frécinet un projet pilote avec la protection cathodique c'est à dire on injecte du courant dans les armatures pour arrêter la corrosion mais pour l'instant on n'est pas encore sur quelle méthode de restauration on va faire et le problème de la protection cathodique est extrêmement invasif et on perd beaucoup de substances d'origine alors c'est un peu contradictoire à ce qu'on veut faire mais comme c'est vraiment très grave avec les sels marins en fait on est en cette proximité par rapport à la mer c'est un vrai casse-tête la restauration des jardins historiques alors j'ai parlé des restants revenir à cette architecture qui prend en compte le paysage le paysage agricole mais aussi le paysage construit par les fabriques dans le côté sud vous avez ici cette magnifique terrasse en sorte de prolongement de l'intérieur ça c'est sous les pilotis il y a ici une partie des terres cuites c'était terres cuites émaillées noires on a ces deux on avait aussi le solarium rouge et noir et la terrasse qui était transformée par Badovici en 1954 il y avait une grande discussion dans le comité scientifique ce qu'on fait avec cette terrasse parce que comme vous voyez il y avait un sorte de dessin qui a été établi par Badovici et il y avait des traces que c'était quand même un ouvrage de restauration où il a essayé de créer quelque chose pas comme c'était avant mais quand même et le problème ce qu'on avait c'est que la terrasse a été parcourue par une énorme fissure c'est toujours le problème tous ces ouvrages du jardin n'étaient pas du tout fondés et avec l'eau ça s'affaissait et alors on avait un ouvrage qui n'était pas on ne pouvait pas le garder comme ça mais qu'est-ce qu'on restaure on restaure ça il y avait encore le petit vestige de la terrasse d'origine qui restait et il y avait aussi un autre je ne vois pas sur la photo en fait on pouvait très bien restituer on avait toutes les documentations pour restituer cette terrasse à l'origine mais est-ce qu'on ne gardait pas cette terrasse de 1954 au final on a décidé que c'est tellement important cette terrasse et tellement dans l'esprit et dans la compréhension de l'oeuvre d'Ada et Lindray que la terrasse a été reconstruite quand on a fait du coup là pour le coup on a fait une vraie dalle armée pour que ça ne recommence pas à bouger et quand on a fait creuser on a trouvé des morceaux de la dalle de la terrasse d'origine juste en dessous parce qu'en fait et ça c'est pour toute la restauration qu'on mène comme le site était extrêmement difficile d'accès on retrouve à plein d'endroits des morceaux d'origine parce qu'ils étaient jetés ils étaient utilisés pour remplissage et ce qui est une très grande source d'inspiration et de preuves pour la restauration qui suit alors ici vous voyez la terrasse avant travaux et après travaux avec le banc dont on avait les vestiges parce qu'il a été réutilisé par Badovici et vous voyez le dessin avec les carreaux de là qu'on avait préservés et les carreaux qui sont là et là c'est déjà la troisième année où on a chaque année on enlève quelques morceaux du jardin parce qu'il était tellement envahi mais là maintenant on est à peu près au stade final du jardin la recherche du contrôle climatique on a fait un modèle BIM où on a introduit au fur et à mesure des mesures d'humidité et de température et tout ça pour avoir une idée sur la conservation pour se faire une idée pour la conservation des peintures murales vous voyez par exemple là sous l'incidence de soleil par cette fenêtre vous voyez les problèmes d'assèchement et qui fait sortir l'aisselle et autres alors on voit pas mal de choses avec ça et on essaye de nourrir ce modèle au fur et à mesure troisième point très important la recherche des couleurs Jean-François Gouven il a déjà commencé à parler de ça là vous avez les quatre états alors je dois dire à cet endroit là que je ne travaille pas seule sur ce sujet c'est un travail d'équipe on est plusieurs on est même quatre et avec les bons conseils du comité scientifique beaucoup plus mais il y a Arthur Rueck qui travaille avec moi il est architecte suisse spécialiste dans la restauration des années 20 Corbusier beaucoup mais aussi d'autres et depuis 2016 je travaille aussi avec Renaud Barès et Boca Trucchot Boca Trucchot architecte également grand spécialiste de restauration du patrimoine des années 20 à 30 et il a fait des restaurations sur Adolf Loos en Autriche beaucoup avec une très grande précision aussi dans l'esprit de restitution et Renaud Barès qui a consacré une grande partie de sa vie sur l'oeuvre d'Aileen Gray et qui a accumulé un énorme savoir il est architecte historien et qui partage son savoir avec nous pour aller au plus loin dans ce travail un peu difficile et complexe là vous avez 1929 vous avez 1929 colorié par Aileen Gray qui donne certaines idées sur les couleurs parce que maintenant ça commence à être compliqué avec les couleurs pour retrouver 1929 l'état chez Albert vous voyez la peinture murale de Le Corbusier et l'aménagement qui est bien différent déjà de 1929 et ici ce fameux mur dont a parlé François Gauven avec en parallèle la peinture murale de Le Corbusier vous voyez il n'y a pas que ce mur il y a aussi ces parties là qui étaient colorées un brun un bleu un gris clair voilà c'était toute la pièce qui avait une pièce et qui a été restituée en 2009 d'après ces trouvailles aujourd'hui nous on a fait des tests avec Katé Color en fait c'est une restauratrice c'est Marie-Odie Lubert qui travaille avec nous sur la restauration des peintures murales on fait des stratigraphies comme ça se fait d'une manière habituelle pour trouver déjà toutes les strates mais après il reste à définir quelle est la strata de 1929 qui correspond à l'architecture vivante qui était présentée à l'architecture vivante vous voyez ici par exemple c'est une petite stratigraphie toute petite une blanc un bleu c'est un bleu qui réapparaît beaucoup dans la villa ensuite un autre blanc et après le brun ici ce qui a été retenu c'est le 29 c'est à l'intérieur du mobilier mais on voit déjà tous les différents exercices qu'elle a fait Eileen Gray pour trouver enfin le brun qui était sûr pour nous que c'était le brun alors pour trouver la couche c'est pas la première couche mais la couche qui correspond à 1929 il y a plusieurs méthodes mais on s'est aperçu à la fin que Eileen Gray avait une palette de couleurs relativement restreinte et en fait c'était les couleurs inspirées du site alors là vous voyez le site du haut et vous voyez quatre couleurs quatre couleurs dominants le bleu de la mer c'est un bleu ultramarine le vert de la végétation le gris des roches et le rouge là sur la photo elle est moins importante mais c'est une terre très rouge argileux alors ça c'est et tout ça souligné par le noir et le blanc blanc cassé noir noir et ce sont à peu près les quatre couleurs dominants qu'on retrouve partout ici pendant la restauration de l'épine par avant très détériorée aussi il ne restait que quelques morceaux que là la restauratrice est en train de restaurer vous voyez des lacunes et en analysant on a vu en plus qu'Eileen Gray elle travaillait avec des couches de l'azur pour avoir une certaine transparence alors on a trouvé beaucoup beaucoup de couches de transparence mais qui étaient probablement faites une couche après l'autre et qui donnaient un résultat final une autre manière pour trouver la couche d'origine vous voyez ici le mobilier le mobilier a été on a quelques pièces de mobilier d'origine là par exemple ça c'est dans la salle de bain c'est le placard à valise vous voyez là placard à valise tout le mobilier d'origine a été recouvert par plusieurs couches de peinture blanche plutôt et que vous voyez par là alors là on a fait pareil des stratigraphies et vous voyez par exemple là c'est la couche ça c'est le le bras du bois après vous avez le fameux rouge qui est utilisé beaucoup dans le mobilier mais à la fin uniquement à l'intérieur du mobilier et dessus vous avez craquelé le blanc sur lequel vous trouvez valise alors là pour le coup on est sûr qu'il s'agit de la couche d'origine et pas le bras mais que c'est ça et après là vous voyez par exemple du coup on a pris la décision pour tout ce qui est mobilier d'origine de crater au scalpel toutes les couches pour revenir à la couche d'origine aujourd'hui on a enlevé tous les compléments et on a trouvé certains d'autres pochoirs qui n'étaient pas visibles jusque là comme costume d'autres ont disparu on les a restitués par exemple Défense de Rire on l'a restitué là vous voyez photo historique on l'a restitué à l'époque c'était des pochoirs métalliques des petites plaques fines métalliques qui étaient faits et puis on faisait aux pochoirs nous aujourd'hui on ne fait pas comme ça autant on a les plaques Arthur Rue qu'il en a les plaques il nous fait le texte mais en intégrant les incertitudes de l'époque en fait parce que quand ils ont appliqué les petites plaques ils essaient d'être alignés mais ils n'étaient pas tout à fait alignés alors on s'est fait quand même le plaisir de retrouver ces petites différences et du coup on a intégré ça dans un petit carton de l'épaisseur de la plaque métallique pour remettre des fonces de rire par exemple ou vous allez voir après d'autres on restitue évidemment les peintures d'origine ici dernier chapitre le mobilier fixe le mobilier fixe là la photo de 1929 alors comme ça a été dit le mobilier était important pourquoi on restitue bon maintenant ce n'est plus une discussion mais c'était quand même à un moment donné une discussion Eileen Gray en a parlé beaucoup et Jean Badovis ici dans architecture vivante il y a des citations comme il faut que les meubles même perdent leur individualité propre se fondent dans l'ensemble architectural où le plan intérieur ne doit pas être pure convention mais au contraire un tout homogène construit pour l'homme à l'échelle humaine à l'équilibre en toutes ses parties pour les architectes la villa c'était un oeuvre totale il y avait tout qui était pris en compte le paysage les jardins l'architecture en soi le mobilier et on ne on ne pouvait pas s'imaginer que ces pièces restaient vides là vous voyez la salle de bain sans aménagement il y avait encore ces quelques pièces de baignoire et autres qui restaient mais c'était sans billes il est difficile à comprendre aussi le génie du designer et le comité scientifique s'est mis d'accord de restituer de partir dans l'idée de restituer et on a progressé entre temps parce qu'au début on était plus quand même dans une idée de restitution très bien avec les proportions et tout mais pas forcément en respectant le maximum de tous les constructions et les modes constructifs au fur et à mesure les années qu'on mène maintenant et avec l'arrivée aussi de Renaud Barès et Bois-Cadre-Brochot on va encore plus loin c'est à dire on essaie de retrouver vraiment les assemblages historiques mais vraiment identiques on a déjà utilisé les bois les bois qui étaient utilisés à l'époque et d'arriver à quelque chose vraiment de complètement pareil comme à l'époque en sachant que ça vient de se construire évidemment les vis à tête fendues et tout ça ça c'était de toute façon toujours donné maintenant reste à voir il reste toujours quelques difficultés la salle de bain était le prototype pour partir dans la restitution du mobilier vous voyez on a refait le bidet l'habillage de la baignoire dont la baignoire était l'origine et la lampe le projet électrique également toutes les luminaires les miroirs et tout est restitué vous voyez aussi les 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 comment on appelle les je ne trouve plus le mot c'est Caïbouti Caïbouti autant d'on a trouvé un paravent un morceau qui figure nulle part sur aucune photo mais on a trouvé une pièce qui était pile poil cette dimension alors là on était complètement sûr du mode constructif et on l'a refait ici la vue dans l'autre sens avant restauration vous voyez les habillages n'ont pas été fait parce que là c'était des murs coulissantes ça disparaissait derrière et puis derrière ce cet habillage de miroir et autres et ici là c'était rempli par des carreaux qu'on a creusé à nouveau et le Caïbouti là était inséré au nu sur le sol pour marcher devant le lavabo alors il y a plusieurs types de mobilier il y a le mobilier fixe d'origine dont on a encore quelques morceaux modifiés transformés mais quand même existants et après là par exemple ça c'est un type de mobilier là vous avez par exemple le placard de la salle de bain en 1929 et après restauration il était transformé c'était muré là-haut en fait il y avait une plaque pas murée mais il y avait une plaque de bois qui a poussé le trou on a refait les verres et on a restitué ce morceau qui a complètement disparu vous voyez là et en essayant quand on sait où il faut chercher on a craté et on a trouvé les assemblages en fait les trous d'assemblage qu'on a restitué après pour insérer à cet endroit le morceau et du coup on est assez sûr par rapport aux proportions de tout ça là c'est ce que je vous ai parlé restaurer le mobilier c'est le costume qu'on a retrouvé après dégagement presque fini le projet électrique luminaire 1929 tout le sous Schellberg tout le projet électrique a été enlevé et inséré et nous avons rétabli les réseaux apparents que vous voyez ici en fait qui ont été refaits et qui marchent en grande partie pas toujours quelques-uns sont factices mais une grande partie est alimentée même maintenant en 220 volts parce que en fait le problème de restitution du luminaire n'est pas que le réseau c'est surtout les luminaires historiques n'existent plus aujourd'hui en 12 volts parce qu'au début on voulait faire ce réseau en 12 volts mais on trouve pas les luminaires et pour revenir il fallait que ça soit en 220 volts alors on a réussi avec des protections assez incroyables et c'était un travail un grand travail qu'on a mené avec un bureau de contrôle pour restituer les luminaires d'origine et qu'on a réussi en grande partie là vous voyez ça c'est Arthur Rueck qui a fait par exemple ces plans là pour l'habillage de la baignoire et ce que je voulais montrer quand on parle des traces et des recherches un peu archéologiques presque archéologiques la baignoire était existante et vous voyez les petits trous ça c'était les petits trous qui permettent aussi de dire qu'il s'agit bien de la baignoire d'origine sur lesquelles était fixée l'habillage qui rendait cette baignoire très contemporaine en fait contemporaine 1929 extrêmement avant-gardiste avec son habillage en tôle aluminium poli et là Arthur Rueck est en train d'enlever le plastique à un moment d'émotion un autre mobilier fixe la niche à chapeau la niche à chapeau est un un petit chef d'oeuvre de Eileen Gray un petit objet très amusant alors pour expliquer comment on procède on retrouve un objet on fait un relevé très précis sur place on identifie déjà ce qui est d'origine avec les couleurs là c'est les éléments bleus clairs éléments d'origine violet c'est des éléments d'origine mais qui ont été déplacés alors là il y avait des placards des étagères qui ont été déplacés et les éléments rouges qui ne sont pas d'origine ils étaient rapportés vous voyez cette niche elle a été fermée par un habillage et cette niche à chapeau nous a beaucoup occupés parce que en fait on n'avait pas très bien compris vous voyez ici derrière il y avait une partie arrondie elle figure sur l'architecture vivant très bien on voyait ces bois arrondis ce n'était pas le problème mais le problème était la couleur de ça et en fait quand on a fait les je montre là non je ne montre pas là c'est ici voilà c'est là quand on a fait les recherches on a vu les planches de bois d'origine mais elles étaient blanches et puis on voyait très bien que ça ne pouvait pas être blanche mais on a trouvé tous les trous la restauratrice en fait on lui dit toujours maintenant où chercher et elle crate là où on dévine des trous qui étaient pour fixer les vis ou tout un tas de choses et elle cherche aux endroits précisés et là par exemple ça c'est un trou qui servait à fixer les cordelettes les petits anneaux des cordelettes que vous voyez là c'est ça là ça c'est ça et comme on a discuté tous ensemble avec notre équipe et on voyait sur les photos historiques quelque chose ondulé Renaud Barès avait évoqué que peut-être il y avait quand même quelque chose par dessus parce que des fois il fallait qu'il y ait quelque chose par dessus elle a cherché elle a trouvé du papier peint avec la teinte rouge comme on a toujours cette teinte rouge et ça nous a dit que c'était un habillage cette niche à chapeau était habillée en papier peint et de teinte rouge et on a restitué ceci comme vous voyez là ça c'est 1929 et là c'est l'état après restauration où on a retrouvé tous les trous c'était facile parce que c'était le bois d'origine il y avait même le tracé encore et vous voyez la reproduction de chapeau parce que c'était une curiosité on a trouvé ce morceau de chapeau mais bon ça se voyait sur les photos mais on a trouvé ça c'était une caisse d'origine en fait je pense que c'était un essai elle a fait un essai et on a trouvé ça dans la maison qui était encore présent la recherche de la carte marine un très grand exercice on parlait elle est restituée il fallait plusieurs choses très compliquées d'abord trouver les cartes qui servaient à reproduire cette carte marine qui ont été trouvées également par Renaud Barès qui a fait comme j'ai dit des recherches énormes et qui a vraiment permis à nourrir le projet de restauration énormément on a analysé ces petites cartes qui sont grandes comme ça ils étaient à Prestes dans des archives maritimes et on a vu qu'il y a une photo en face de la carte et on a vu que c'était presque identique mais pas tout à fait ce qui nous a fait dire que tout ça ça a été fait à la main alors on n'a jamais vraiment compris comment de ces petites cartes qui sont grandes comme ça qui sont assemblées comment elle a fait la procédure de l'agrandir on n'a pas vraiment trouvé aujourd'hui ce n'est pas un problème avec l'ordinateur on a pu agrandir ça alors ça ce n'était pas un problème pour nous on a défini en fait il définit mais ce n'était pas si c'était après des longues heures de réflexion que c'était sur calque alors elle a certainement décalqué quelque chose mais comment elle arrivait à l'agrandir parce qu'il n'y avait pas les photocopies et tout ça à l'époque mais le calque pourquoi ? parce qu'au milieu il y a un trait sombre que vous voyez là qui indiquait qu'il y a une superposition de deux morceaux et alors on a par des graphistes très doués qui nous ont restitué alors d'abord en faisant décalquer tout par la carte marine même sur ordinateur sur je ne sais même plus si c'était photoshop ou quelque chose et après la graphiste même elle a tout décalqué avec une graphite avec de l'encre avec différents matériaux des pochoirs avec des couleurs parce qu'on a vu différentes couleurs Eileen Gray est pareil aussi expérimenté il y a différents types de typographies mais on a gardé la dernière qui correspondait ici vous voyez beau temps beau temps qui est fait en petites lettres nickelées du fer nickelé qui était fixé là dessus voilà et ça c'est au moment qu'on a fixé la carte marine qui ici est là et vous voyez aussi la difficulté qu'on a après de vis-à-vis de ces oeuvres il faut dire que le corbusier quand il a fait sa peinture murale la carte marine n'existait plus il n'y a aucun moment les deux univers ont existé ensemble et là vous voyez à l'époque la carte marine elle vieillit difficilement parce que c'est du calque le calque prend l'humidité ça ondule mais on veut bien ça ça ondule beaucoup bon elle a une durée de vie elle a eu toujours une durée de vie assez rédrite je pense alors on va voir la reproduire peut-être un autre jour mais pour l'instant elle ondule et c'est assez vivant on va dire dernier chapitre les textiles alors le travail de retrouver des textiles est mené était un exercice difficile d'abord il y a deux deux difficultés le tissage comment est fait c'est quel type de tissu et ensuite comment comment définir la couleur alors les types de tissage bon il y a l'inspiration marocaine que vous voyez ici on a trouvé des morceaux il y a comme la boîte aux lettres où on était sûr qu'il y a du cuir alors il y a du cuir qui arrivait il y a ces boudins derrière le lit on a douté beaucoup 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 et peut-être on a décidé de le faire en cuir est-ce que c'était vraiment du cuir il y a d'autres boudins qui sont en toile cirée qu'elle utilisait qu'on a reproduit également pour la chambre et tout ça avec notre gamme de couleurs dont on s'est inspiré est-ce que j'ai une il faudrait que je retrouve la photo attendez je vais vous montrer hop très vite c'est là en fait quand on ne savait pas pour les tapis aussi et le lit et le rideau on s'est inspiré des données qui étaient par les coloriages alors le bleu pour certains objets ou le brun et ensuite on a décliné là-dessus et on a plutôt dit brun côté et le temps argile côté terre et bleu côté mer mais en suivant les coloriages de Eileen Gray voilà ici ça vous voyez les ateliers de Hermès qui nous ont fait les morceaux ces éléments-là on travaille avec en mécénat on a travaillé avec eux et ce qui était ce qui était très bien et ils nous ont fait aussi cette boîte aux lettres en cuir et on travaille surtout depuis parce que c'était vraiment très compliqué avec quelqu'un qui est formidable en Autriche connaissance par Boca Truccio de l'académie de Vienne qui nous restitue beaucoup de tissus et qui les fait elle-même qui les tisse elle-même parce qu'il y a aussi des rideaux il y a d'autres objets qui partent au Maroc pour chercher les tissus et qui les fabriquent et qui les tente aussi parce que ça c'est très compliqué aujourd'hui pour trouver les tentes et ça elle peut le faire aussi à Vienne alors là vous voyez c'était la photo tout à l'heure mais la carte était très jaune sur la photo alors elle n'est pas si jaune que sur la photo qui était montrée alors ça c'est plus ça reflète plus les couleurs comme ils sont aujourd'hui voilà je pense que je vais m'arrêter là il y a encore d'autres choses mais je vais m'arrêter là voilà merci merci à le je suis vraiment très heureux d'avoir pu nous réunir parce que chaque intervention était extrêmement complémentaire et tout à fait passionnant il faut dire que c'est quand même un sujet assez incroyable à la fois dans l'histoire et aussi la précision de la restauration les architectes font des projets mais la restauration c'est un projet en soi et c'est pour ça que j'étais très content de pouvoir on va passer au je pense qu'il doit y avoir des questions dans la salle j'espère qui veut intervenir j'ai une question il me semble que la maison est à nouveau ouverte au public comment vous conciliez la suite des travaux et l'ouverture au public alors depuis qu'on travaille on fait les travaux en hiver de janvier à fin avril et c'est ouvert de 1er mai jusqu'à la fin d'automne là ça ferme je crois cette année fin d'octobre et après nous on fait les études et on fait step by step voilà et là on entame cet hiver en fait cet hiver c'est plus sondage et on entame une dernière campagne de travaux qui finalise tout et le riche au sépar pour l'intérieur et à l'extérieur quelques reprises de volets et autres et on va s'arrêter là et la gestion a été transférée au centre des monuments nationaux qui a repris déjà la gestion depuis le mois de mars cette année le maître d'ouvrage est toujours Cap Moderne l'association jusqu'au mars 2020 et après ça sera terminé pour nous et là normalement ça sera ouvert oui quand les travaux sont finis oui à six mois ça ferme à la poussin pour terminer donc juste une petite question donc la polychromie était en fait avant la carte marine c'est ça c'est ce qui a été montré forcément en fait je pense qu'elle elle a beaucoup expérimenté à l'ingrée pour les couleurs partout les placards tout 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 partout c'est jamais la première couche qu'on a qu'on a défini que c'est la couche de 1929 et là c'était certainement un essai on suppose que c'est un essai qui a sans doute été fait au week-end probablement pour faire ces panneaux il n'y avait pas besoin de passer un temps fou on sait que ça n'existe plus au moment la livraison définitive de la villa donc c'est entre la fin de la construction de la villa et l'ouverture définitive donc la marge est faite et c'était c'est la seule hypothèse que l'on peut avoir c'était un essai qui avait été fait sans doute par une bande de copains qui étaient là qui en a un week-end ont essayé ça ils ont dit bah non on va faire autre chose et c'est quand même déjà assez raffiné ça n'est pas juste une meinture puisqu'on voit bien par exemple je le montrais que le brun correspond au niveau des carrelages on retourne des éléments évidemment c'est un des thèmes chers à Ellen Gray où on voit la même couleur qui est sur l'horizontale mais qui se retourne sur la verticale et ainsi de suite et on retrouvait ce même dispositif de géométrie dans la polychromie que l'on a montré mais ça a dû durer très peu de temps et on n'a aucune photo historique de cet état même en arrivant on pourrait quand même avoir au moins déjà une trace de là mais on n'a pas et la qualité de ces peintures initiales c'était des peintures du marché et puis c'était des pâtiges en fait c'était des peintures à la chauve la plupart ou des peintures à l'huile pour tout ce qui est mobilier pour les bois oui oui les mêmes on analyse les pigments et les liants et on restitue les peintures justement avec un décolor en Suisse pour faire les mêmes peintures qu'à l'époque merci il n'y avait pas d'ordinateur pour les agrandissements mais autrefois on savait très bien reproduire en géant grâce au peintographe oui mais on avait réfléchi à ça mais ça ne marchait pas très bien non plus c'était pas tout à fait convaincant non plus pour cet ouvrage là le problème c'est de l'écriture c'est pas tellement le dessin entré le dessin entré c'est pas très compliqué de l'agrandir parce que ça paraît énorme en peintographie c'est des centaines mais je pense en fait elle avait un bon oeil et je pense qu'elle a fait à peu près mais c'est quand même très similaire mais elle a dû faire quelques tracés effectivement peut-être avec un pantographe pour avoir quelques repères et après elle a complété mais il y a une exactitude quand même presque parfaite mais pas tout à fait alors c'est là ça fait partie justement de la dernière campagne de restauration en fait je dis un petit mot c'est que notamment la verrière c'est les verres d'origine en fait pendant la période chez le verre elle a fait un muret parce que ce caniveau posait toujours problème et l'eau rentrait alors elle a fait construire un muret elle les a raccourcis et la dernière campagne de restauration elles ont été rallongées mais c'est des paravents en acier et l'acier rouille et le problème c'est qu'on est au bord de mer et la rouille elle est tellement envahissante alors on est dans la matière d'origine mais on n'arrive pas même en faisant des retouches tous les ans il y a toujours un état de dégradation et on a décidé de faire là justement cet hiver une restauration en prototype parce que du coup ça permet aussi pas de bien coulisser en fait il y a tout un problème une problématique qui va avec la rouille de les galvaniser à chaud pour permettre pour se débarrasser de ce problème de rouille parce que c'est ingérable en fait parce que on va indiquer ça c'est une les trois menuiseries à Cordéon ont été restaurées dans la première campagne de restauration c'est-à-dire une des premières choses importantes elles étaient totalement bloquées totalement corrodées et culpées donc évidemment au milieu marin il n'y a pas été retrouvé depuis 10 ans la volonté qui était la nôtre à l'époque c'était absolument qu'il y ait traité en conservation parce que tout le monde nous avait dit c'est pas très compliqué vous n'avez qu'à les copier vous n'avez qu'à les copier vous n'avez pas les mêmes et ça marchera et on voulait absolument les traiter en conservation c'est ce qui a été fait elles ont été démontées par pièces et évidemment toute la corrosion a été retirée elles ont été traitées anti-corrosion ensuite le requin le problème c'est que le système de traitement anti-corrosion est trop mince pour être résistant par rapport au milieu agressif qui est autour et ça on le savait le problème c'est que tous les spécialistes qui avaient regardé nous avaient montré que si on mettait une épaisseur de traitement anti-corrosion suffisant c'était le mécanisme qui ne fonctionnait plus et donc le choix un cercle vicieux sans doute mauvais mais qui a été fait est de dire on fait un traitement limité anti-corrosion en espérant qu'il puisse à peu près fonctionner malheureusement on le craignait mais c'est ce qui se passe je ne sais pas trop comment parce que évidemment c'était la première idée au départ de tremper comme une voiture pour avoir un traitement anti-corrosion de bonne qualité mais les quelques dixièmes de millimètres que ça avait généré étaient suffisants pour casser ce que oui c'est ça et puis le problème c'est que dans le processus il faudrait repeindre presque tous les ans mais tous les ans on rajoute une couche de peinture alors du coup ce sont les vrais ce sont les vrais qui on imagine ont été très vite peu fonctionnelles qui sont les vrais qui sont les vrais